Pauline Ribat, je suis originaire de Savoie, de Chambéry, où ma compagnie est implantée, la compagnie depuis l'aube, et à la base je suis actrice, et puis je suis devenue autrice, et puis je suis devenue metteuse en scène, et puis directrice de compagnie. J'ai démarré le théâtre à l'âge de 11 ans, pour tenter de vaincre une timidité qui m'empêchait de prendre la parole, et très vite j'ai vu un endroit où on ne me couperait pas la parole, où j'avais l'espace de parler. Et ensuite j'ai intégré l'école d'Agen, le théâtre du jour, qui a été fondé par Pierre de Gauche, et Pierre de Gauche m'a préparée au conservatoire national que j'ai eu. Oui, j'ai commencé en tant qu'actrice dès la sortie du conservatoire, et en fait il y a cette chose assez dingue, c'est que quand on est à l'école de théâtre, on choisit les textes qu'on a envie de défendre, on choisit ce qu'on a envie de dire sur un plateau, pourquoi on dit ? Et quand on sort de l'école, on se retrouve confronté à cette réalité où on doit travailler. D'un coup ce que tu dis sur scène des fois ne fait plus sens, même voire contre-sens, et je crois que c'est ça qui a impulsé la première pièce. J'avais besoin de remonter sur scène pour dire des choses qui me tenaient à cœur. Tout commence toujours par une histoire d'amour, soliloque autour d'une disparition, puisque c'est le titre complet. C'est une pièce qui est écrite pour une actrice. C'est une pièce qui se compose de 28 mouvements. Chacun de ces mouvements, assemblés ensemble, ils tentent de reconstituer une disparition, celle du papa de Mademoiselle R. Mademoiselle R étant donc le personnage qu'on suit tout au long de la pièce. Une résidence d'artiste, ça permet déjà de se concentrer sur le geste artistique, de réunir l'équipe, de réunir les collaborateurs, les créateurs, les vidéastes, les péragistes, la costumière, la scénographe, le compositeur. Ça permet de réunir tous ces gens et de travailler ensemble. Les répétitions sont souvent des moments assez denses, assez condensés, et ça offre ça. Et là, à Mademoiselle, on est dans la dernière ligne droite, comme on l'appelle, juste avant la création. Donc de toute façon, on sait qu'à un moment, il faut présenter quelque chose. Et en fait, heureusement, mais heureusement qu'il y a une deadline, parce que je pense que sinon, on deviendrait fou. Parce que j'ai l'impression que tout est toujours perfectible. On peut toujours chercher, on peut toujours essayer, toujours partir ailleurs, toujours remettre en cause l'idée. Et il y a un moment, c'est bien d'avoir un rendez-vous et de se dire, ok, là tu présences un geste qui ne te semble pas tout à fait fini. Et en fait, ce geste-là, il se précise au contact du public. La première a lieu le 8 mars. Donc dans quelques jours. C'est imminent. La semaine d'après, on joue à l'Espace Marreau, à Chambéry, donc du 16 au 19 mars. Et dès le 6 avril et jusqu'au 30 juin, nous jouons à Paris, au Théâtre de Belleville. Et on a deux relâches pour aller jouer au CDN de Vire, au préau. Et on enchaîne sur Avignon, au 11, Guilgamache. Et à l'automne, on a déjà quelques dates du côté de Lyon, au Théâtre de la Renaissance, à Oudan. Sous-titrage Société Radio-Canada